amy youtubers, amis pilotes, amis simmers très chers amis bonjour à tous bienvenue sur la chaine sim2hevend bienvenue à tous les passionnés d'aviation et d'aeronautique on est ensemble Aujourd'hui, regardez-moi cette vue sur Nice, juste au-dessus de l'aérodrome, le code ICAO LFMN. On est bien sur le simulateur X-Plane 11. Voilà, le jour se lève. Vous voyez, la transition est un peu violente, je suis désolé, mais le soleil commence à illuminer la promenade des Anglais qui est juste ici. Puis nous, aujourd'hui, on va commencer à travailler. On va se retrouver dans notre aéronef, il est juste ici. Et vous allez voir que c'est un avion qui est super bien modélisé, qui est super bien fait. La 340 de chez Tolis. Alors, on va commencer, si vous voulez bien, on ne va pas perdre de temps. On va tout de suite mettre la batterie en route, du moins les batteries en route. Comme vous pouvez le voir, on a les batteries 1 et 2, comme vous avez l'habitude de voir, dans la 319 à 321. Mais par contre, on a aussi la batterie de l'APU. Donc, on va mettre ici, batterie 2, batterie de l'APU. Parfait, nickel. Donc là, vous pouvez faire des tests de la batterie. Alors, le gros avantage de cet avion, c'est ce que j'adore, c'est les interrupteurs. Ce n'est pas simplement que je lâche le bouton de ma souris ou il y a une flèche vers le bas. Non, il y a une interaction qui est directe, dans le sens où quand je veux interagir avec l'interrupteur ici, j'attrape l'interrupteur, donc j'appuie sur la souris, je ne lâche pas ma souris et c'est moi qui vais baisser. Vous voyez, et là, c'est pareil. C'est ça qui est bien. Ce n'est pas juste une flèche qui va vers le bas et je clique, ou une flèche qui va vers le haut et je clique. Ça, je trouve ça super, ils ont fait du bon boulot et donc avec ça, on peut tester les batteries. Et du coup, c'est le même système pour tous les boutons. Ce qui fait qu'il y a vraiment une interaction quand vous voulez agir sur le CDU. si vous voulez que la vitesse soit managée ou la navigation ou la descente par l'avion ou alors par vous-même. C'est vraiment ça qui est super. Du fait que ce soit un gros avion, vous avez deux GPU, d'accord ? Attention à ce que dans, ici, vous ayez tout qui soit activé dans les settings, je crois, ou alors dans Ground Service. Attention à ce que, voilà, External Power A et B soient activés ici. D'accord ? Donc, nous, on est sous tension, on va quand même mettre l'external power ici et là, voilà. On va essayer de se mettre au niveau de la lumière, le dôme. Donc, vous voyez, je tire avec la souris. Ouais, c'est quand même bien fait. Voilà. Et puis après, on peut aller exagérer ici. Et puis, évidemment, monter de la lumière là, ici. Alors ça, c'est plus des liseuses, hein, pour les pilotes. Voilà, vous avez des tests à faire, normalement. Si je ne me trompe pas, alors on va aligner les IRS. Un, deux, trois. Alors ça, c'est avec la molette de la souris, ce qui est top. Si on peut faire les tests de la PU. C'est parfait. On descend plus bas. Un, pop, 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 pop. Puis si je mets le Gone Control sur On, ça, j'éteins. Là, je mets sur All. Parfait. Ça, c'est les essuie-glaces qui fonctionnent très, très bien aussi. On peut mettre les feux de nav. Alors, regardez, je clique pareil sur le bouton gauche de la souris. Je ne le lâche pas. Et je monte d'un cran comme ça. Donc, j'allume les feux de nav qui me permettent d'indiquer à tout le monde qu'il y a du monde dans l'aéronef. No smoking sur auto. Emergency lat, on va les armer. Voilà, c'est parfait. Et donc, ici. Voilà. Vous avez entendu, hein, le bruit des pompes. Parfait. On remonte ici. Là, on peut faire les tests des engines. Très bien. Hop. Voilà. Ici, on peut se mettre sur 122,8. Alors, on n'est pas sur Ivao, hein. Mais, euh... Voilà, j'active. C'est parfait, 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 parfait. C'est très bien, très bien. Au niveau du panel, donc, pour éclairer le PFD, c'est là. Ça ressemble un peu à la 310, le ND. Sur la 310, en fait, c'est par ici. Voilà. Pour éclairer les ICAM, vous avez ici deux interrupteurs rotatifs. Et là, on va faire un peu plus de brillance sur le CDU. Et nous allons faire pareil, vu qu'il n'y a pas Linda aujourd'hui, de ce côté-là. Hop. Hop. Très bien. Alors, vous voyez qu'il y a un petit bouton, on ne voit pas, là. Mais si je descends, regardez. Ici, vous voyez, il y a un bouton rotatifs qui vous permet de mettre de la lumière, ou de la baisser au niveau du... Euh... Du FCU, ici. Voilà. Parfait. Trop trop bien. Nickel. Donc, je trouve que l'overhead panel est vraiment bien fait. Et la planche de bord est superbe. Si vous regardez des vidéos sur la 340, c'est vraiment le top. C'est vraiment très, très bien fait. Ici, j'ai hâte que celui-là puisse être disponible totalement pour avoir des informations. Mais normalement, vous voyez, ce n'est pas encore à jour. C'est normal. L'avion va venir sortir, il a quelques jours, quand même. Du coup, on va lui laisser le temps de faire des mises à jour tranquillement. Voilà. Je mets de la lumière ici. Là aussi. C'est parfait. Très bien. Donc, au niveau des e-cam, on a bien le upper-lower e-cam. On a les différents displays, en fait, qui nous permettent d'avoir des informations sur le lower e-cam. Donc, sur les engines. Les 4 moteurs, évidemment. Vous avez aussi la possibilité d'avoir des caméras. Donc, regardez ici, là. Si je fais ça comme ça, vous avez la caméra qui va s'afficher ici. Voilà. Et si vous ne voulez pas l'afficher ici, vous pouvez l'afficher sur le lower e-cam. Donc, ici. Elle sera activée tout à l'heure. Vous pouvez l'afficher aussi sur le first off, juste là. Alors, très, très bien faite. L'imprimante qui est là. Le frein de parc qui est là. Et puis, c'est le rudder trim qui est là. Donc, vous savez, les speed break, les flaps. Très bien. Le radar météo. Et puis, le reste ne change pas. Allez. Alors, aujourd'hui, on va se faire une petite nave, les amis. Je vous propose de partir de Nice. L'Aside. La Star. Et la route. Voilà, les amis. Alors, on va... On a bien les ERAC qui sont un jour. C'est parfait. Ici, on va aller, comme dans vos habitudes, on va aller dans Flight Plan. Dans Init, excusez-moi. Ah, pardon. Init. Non, on va taper. Ah, pardon. LFMN slash EDDM. Voilà. Donc, LFMN EDDM. On a les points. OK. Là, je mets inséré. On a la nave qui est là. Alors, attends, deuxième. On va faire ça. Voilà. C'est parfait. OK. Alors, aujourd'hui, on a... Oh, zut. Pardon. Aujourd'hui, on a dit qu'on était Air France 1, 2, 3. Je le mets là. Au niveau des passengers, les amis, on a actuellement 200 passagers. Voilà. Le cost index, on a dit que c'était 15. Et le niveau de vol, je confirme que c'est bien 300. Pour une fois, j'ai de mauvaises surprises. Ouais, c'est bien ça. C'est bien 300, le niveau de vol. Et donc, lui, il va nous donner la température au niveau 300. C'est moins 44. On va mettre IRS Init. C'est bon. Il est initialisé. Les winds, on demande des vents. Voilà. C'est parfait. On va faire Return. La tropopause, elle a 36 090 pieds. Actuellement, il fait 15 degrés. OK. Donc, pour avoir les informations, maintenant, vous savez comme ça fonctionne. Tollis. On va aller chercher les informations sur le logiciel ISCS de Tollis. On va aller chercher ici les performances. Alors, excusez-moi, je reprends juste les informations. C'est parfait. Alors, donc nous, juste ici, on a dit qu'on était 200 passagers. C'est parfait. Au niveau du cargo, on a dû qu'on prenait 5 tonnes. C'est vraiment pas beaucoup pour cet avion. C'est vraiment pour le plaisir d'en mettre. Il n'y a pas de... On aurait pu en mettre beaucoup plus. Donc, 2005 ici et 2005 ici. Pour équilibrer l'avion. S'il veut bien. Évidemment. Bon, c'est pas grave. On va essayer ça comme ça. OK. On va mettre Apply. Au niveau du kérosène, on a dit qu'on prenait 19 tonnes de kérosène. Vous voyez, par rapport à ce que prend l'avion, on est vraiment très très en dessin. Alors, 19 tonnes de kérosène. C'est pas grave. On va faire ça comme ça. Très bien. Ça se rééquilibre. On va ici, ensuite, pour avoir les informations qui sont là. Vous connaissez Tolis. Il faut aller ici, dans LFMN. On va prendre la piste en service. C'est bien la 04 droite. Et la CID, c'est BASI 6α qui doit être juste là. Parfait. J'insère tout ça. L'arrivée sur EDDM, les amis. L'arrival, c'est piste 08 droite. Il ne faut pas prendre une ILS. La star, c'est Beto 1α. OK. Et on via... On via. On utilise. Alors, via, je vais vous dire. Il n'y a pas, je ne pense pas qu'il y a. Alors, le top of descente. Donc, T102, T101. Qu'est-ce qu'il me propose, là ? L'anneau, OTT, ROCK, OTT. Parfait. Nickel. Et je vais ma insert. OK. C'est très bien. Donc, distance 414 nautique. Et moi, sur Simbrief, Ground Distance, 398 nautique. Donc, c'est très bien. On est vraiment dans la marge d'erreur. OK. À partir de là, vous avez ici les informations qui se débloquent. Pour pouvoir entrer toutes les vitesses, les performances. Alors, sur cet avion, normalement, si vous êtes chargé, c'est un départ Flaps 3. D'accord. Quand vous êtes léger, c'est conseillé de faire un départ Flaps 2. D'accord. Normalement, sur cet avion, vous avez la possibilité de faire un départ Toga. D'accord. Aujourd'hui, pour la démonstration, nous, on va faire un départ Flex. Et c'est marqué ici, Flex Température 47. D'accord. Donc, ce qui est important, c'est que je suis lourd. Donc, là, on est très peu lourd. Vous avez vu, par rapport à la masse de l'avion. Regardez le diagramme qui est là. On est vraiment en 2, ça. On peut se permettre de partir en Flaps 2. Parce qu'on est léger. Et puis, on a une piste qui est très longue, en plus. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on fait un départ Flex. C'est pour la démonstration. Si vous voulez faire un départ Toga, vous pouvez faire un départ Toga. Moi, j'ai vu des vidéos avec Swiss Air, où les pilotes, ils faisaient du départ Flex. Et dans les mêmes conditions, d'autres de la même compagnie qui faisaient du Toga. D'accord. Donc, on va essayer aujourd'hui le Flex. Du coup, ce qu'on va faire, on va retourner sur la page Init, qui est là. On va aller sur la page numéro 2. On va rentrer le Zero Fuel Weight qui est annoncé ici. Donc, 210,4 que je tape avec le clavier. Et le centre de graphité, il est de 23,9. Ça, je le mets ici. Le Block Fuel, on a dit qu'on rentrait... Alors, moi, j'ai rentré 19,2 tonnes. Le taxi, par contre, il ne prend pas... Ce n'est pas calculé comme une tonne d'eux. Je vais vous dire, le taxi, c'est 500 kg par rapport à la position où on est nous. Voilà. C'est nickel. Et du coup, c'est de faire un Take-Off Weight à 229 tonnes. D'accord ? Ça, c'est la première chose. Tac, ça, je vais le mettre là. Ça, je vais le mettre là. Voilà. Et donc, c'est bien parce qu'on a la possibilité de zoomer le truc, vous savez. C'est bien avec la molette de la souris, ce qu'on n'avait pas avant. Donc, quand on déplace les écrans, on peut zoomer, dézoomer. Au niveau des perfs, on va rentrer les perfs ici. Donc, on a un V1, c'est 147. On a la vitesse de rotation qui est identique. Et on a la V2, vitesse de sécurité, 152. L'altitude de transition, c'est bien 5000 pieds. On a dit qu'on faisait un flaps, un départ flaps tout. Et puis, les trims, aujourd'hui, nous proposent UP 3,3. Donc, on va écrire UP 3,3 ici. Et on a dit qu'on faisait un départ flex 47. Alors, attention, sur cet avion, pour pouvoir écrire ici, il faut mettre F. Et après, vous mettez votre température, 47, d'accord ? Et vous le mettez là. Voilà. Là, c'est pris en compte. Et vous avez vu que l'avion s'est relevé un peu. D'accord ? Du coup, c'est tout bon. On a toutes les informations qui sont rentrées au niveau du plan de vol. Et si je fais défiler, normalement... Vérifiez pas de discontinuité. Continuité. On est au bas du bloc. Hop, il est au bout. Voilà, c'est Isaac. Le top off descente, qui est indiqué par la flèche blanche. Go to, hybride, l'ignore, un deck. Ah, l'arrondi, là, il est trop beau. Et on a ici, et là, la mise s'approche. Voilà, les amis. Ok ? Donc là, le plan de vol, il est rentré. Je peux faire ça et ça. Ici, je peux mettre sur arc. Ça, je peux refermer. C'est parfait. Au niveau du QNH... Désolé, je ne l'ai pas rentré. Donc, le QNH, aujourd'hui, on a dit que c'était 1021. Et donc, ce qui est tripant... Donc, avec la molette de la souris, les amis, vous voyez, je mets 1021. Je vais y arriver. Et en fait, ce qui est bien, c'est que si je veux mettre en standard, en fait, donc je prends la souris, et je le tire, vous voyez, c'est trop trivant, en fait. Et si je veux, voilà, je le pousse sur le mettre en normal, et je le tire. On a vraiment d'être à l'intérieur de l'avion. C'est comme lui, par exemple, là, l'altitude, je crois que c'est... On verra sur la carte, mais si je veux, voilà, avec la souris, donc je laisse la souris appuyée, et je pousse, ou je tire, suivant l'action que je veux faire avec l'avion. Ça, c'est vraiment le top. Justement, on va profiter qu'on est devant le CEDU pour étudier la CID. Donc, j'ai dit que c'était BASIS 6α sur Nice. Ok, donc j'ai mes cartes qui sont là. Alors, LFMN. Elle est là. Les CID. Voilà, BASIS 6α, c'est bien une piste qui est affectée pour les pistes 0.4 left and right. Si on devait partir sur la 22, c'est pas bon. On a bien 5000 pieds de l'altitude de transition. R-NAV, GNSS, hors DME, pareil. Alors, si on descend, on voit que, ici, sur BASIS 6, c'est bien BASIS 6α. Enfin, ouais, c'est bon. Ok. Donc, comme toutes les prosédures sur Nice, on décolle de la 0.4 droite. Le QFU de la piste, c'est 0.43. 420 pieds, on tourne à droite pour prendre un cap au 138. Et à 8 nautiques de Nice, du VORD de Nice, il va falloir revenir, comme ça, sur le cap 0.87. Et tourner à gauche pour aller sur MN 0.54. D'accord ? Donc, le VORD de Nice, il est là. Et là, on a une distance de 8 nautiques. Ok ? On a bien Nice Like Lamp Clearance. Donc, ici, nous, on est avec un avion de jet, c'est le FL-100. Si on avait été avec un avion Alice, c'est 70. Donc, on va reporter ça, ici. Parfait. C'est très bien. On va se mettre les contraintes, ici et ici. Au top. Et puis, ce qu'on va faire, les amis... Alors, je vais prendre ça. Voilà. Je vais aller là. C'est juste pour le top. Donc, on a dit que c'est... Fix. Et je vais juste mettre le VORD de Nice. Donc, November, India, Zulu. Parfait. Et on a dit que c'était 8 DME de Nice. Donc, il va tracer un cercle, en fait, de 8 nautiques. C'est juste pour référence, en fait. Qui va me permettre de savoir que je dois, à un moment donné, tourner ici. Qui a aussi un problème. Voilà. C'est la seule référence qu'on a. On a 420 pieds, ici. C'est le virage à droite. Voilà. Et on est tranquille. Donc, le cercle, on le voit ici. Si je réduis un peu. Voilà. Ça correspond bien, vous voyez, au deuxième virage, ici. Alors, on ne voit pas, dommage. Mais voilà. Par là. Voilà. Ça correspond bien au virage qui est là. Le cercle de 8 nautiques qu'on a dessiné ici. Ça, c'est juste en cas de sécurité. Et puis, ici, dans Radnav, pardon. On va juste... Voilà. Il a rentré le Nice. C'est parfait. Super. C'est très, très bien. Très intelligent, cet âge. J'aime beaucoup. Voilà. C'est tout bon. Ça, c'est pour... La feuille. Ok, d'accord. On départ dans l'axe. 420 pieds, c'est un virage à droite. 438. Ok, nickel. Si je veux interagir ici, je vais faire ça. Ah oui, c'est pas... Excusez-moi, je me suis cru dans... Hop. Voilà. Parfait. C'est nickel. Écoutez, on va mettre l'APU en route. Et on va demander aux gens de s'attacher. Donc, ici, on va mettre les sit-bets. L'APU. Alors, on met toujours l'APU au dernier moment. Vraiment. L'APU bleed. Vraiment quand on... Quand on ferme les portes. Ce qui va être le cas ici, d'ailleurs. Très bien. Allez, pendant que le tracteur arrive, nous, on va quand même vérifier, les amis, que tout va bien au niveau de l'APU. Savoir s'il est disponible. C'est parfait. Donc, tout est bon. On peut, du coup, déconnecter les external power. Très bien. Alors, la mise en route des moteurs, les amis, c'est dans l'ordre 1, 2, 3, 4. Il n'y a pas de d'ordre, comme sur les vieux quadrimoteurs, genre le DC-6, etc. Non, là, c'est 1, 2, 3, 4. J'avais des deux vidéos. C'est serré le frein de parc. Le frein de parc est serré, monsieur. Et donc, voilà, vous êtes tranquille, vous faites ça dans l'ordre. C'est parfait, on a tout rentré. Alors, on a dit qu'on faisait un départ à flex 43. Flex 47, correction. Et puis, flaps 2, l'acide bassi 6 alpha. Donc, départ sur l'axe de la piste à 450 pieds. C'est un virage à droite au 138. Il y a 8 nautiques de Nice. Il va falloir retourner à droite pour se mettre au 0,87. Sur MN54. Ensuite, on file sur Usno, Thivno. Et ensuite, baisse. On a un niveau de vol, c'est le niveau 100. Et on a la route qui est là. Donc, avec les informations. Si on a un track à suivre. Très bien. Allez, c'est parti. Donc, on va mettre la beacon sur ON, les amis. Pour dire que... On va mettre les moteurs en route. C'est parfait. Et puis, ici, on va... Pareil, les freins de parc. Hop, la molette de la soie. Nous commençons le repoussage. Désolé, le petit bug. Ça, c'est un bug de Better Pushback. En ce moment, je ne sais pas ce qu'il a. Il faut regarder ça. Très bien. La séquence de démarrage des moteurs, les amis. C'est le moteur numéro 1. Ensuite, le moteur numéro 2. Moi, je coupe la clim. C'est parfait. On met bien un petit interrupteur ici, à droite. Sur Start. Voilà. Et on va lancer le moteur numéro 1. Pareil, c'est trop bien. J'adore ce qu'ils ont fait. Là, c'est de prendre le bouton. De le pousser vers le haut. Voilà. Et on va se mettre un chrono. Évidemment, Better Pushback. ... Evidemment Better Pushbug ne choisit pas le meilleur chemin Pour repousser mon avion Allez c'est bon On voit que ça part au niveau du moteur Parfait On attend juste qu'il se stabilise Qu'il soit available avant de démarrer le moteur numéro 2 Très bien Allez on va envoyer le moteur numéro 2 Engine number 2 Elle est à 25% Normalement de N3 Ils devraient envoyer normalement le moteur Ok rose Regardez comme ça fait beau Alors attendez je vais fermer ça et ça Alors évidemment Better Pushbug ne suit pas le tracé que je lui ai demandé C'est dommage Allez on est en train de mettre le moteur numéro 2 Il va être disponible Il est available On va mettre le moteur numéro 3 Il va faire un repoussage à l'arrache à l'exemple pour faire le souverain de la fin de parquet c'est à l'aimontant numéro 4 C'est beau, la mise en route de cet avion est juste magnifique Un moteur numéro 4 qui arrive Donc là il déconnecte le tracteur, c'est parfait On doit avoir normalement les informations ici Très bien C'est parfait, c'est tout bon Hop, on va mettre ça, tac, comme ça c'est parfait On va pouvoir couper, on va remettre la clim déjà pour les passagers Les pauvres, couper l'APU, c'est bon On va mettre les taxis là Sur ON, c'est parfait Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien Tac, 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 c'est tout bon Ok, on revient là Alors, After Engine, Start APU Bleed, c'est bon Roder and Pitch Stream, c'est bon Anti-Ice Pas besoin d'anti-Ice Icam Statue On va voir ça tout de suite les amis, j'avais oublié de le faire Donc on avait dit Flaps 2 Donc tac, tac On va armer les Speed Break Les Auto Break, on les met comme ça Et là on fait un Take-Off Config Ah d'accord, ok, excusez-moi Ok Parfait Alors, Icam Statue Take-Off No Blue All Clear Sinai C'est parfait On a la clairance de taxi On roule sur point d'attente De la piste 04 droite On a bien Flaps 2 C'est parfait les amis On peut faire un contrôle de l'avion Savoir si tout va bien Et juste après Alors, ça c'est pas être contrôle here Ok, donc là on fait Push, on peut faire ça en sortie de l'avion Vous allez voir, ça fait joli Natural Left Natural C'est parfait Et on avait dit les trims Up 3,2 Alors, visiblement Il a enregistré Il l'a fait automatiquement Est-ce que c'est ça que j'avais dit Tout à l'heure Donc on a Flaps 2 Et donc on a c'était Up 3,3 Est-ce que tu arriverais à me faire un 3,3 S'il te plaît Ouais, parfait, nickel Ok Eh ben c'est parfait Allez, on va rouler Jusque le point d'attente De la piste Si je veux mettre les Les écrans Les amis Juste à faire ça Regardez Hop Voilà J'ai l'écran qui s'affiche ici Ok Ici Je vous demande à l'avion De manager Tac On a besoin de ça tout à l'heure On va mettre Au second Air France Soit tout de suite Accès de renouer Zero for left Donc j'ai pas de contrôleur Et rien pour vous dire Donc Allez, je vais arranger Par rapport à ce qu'on met l'écran On me donne comme à l'avion Attention Normalement On devrait être Tango Ensuite Uniforme Mes amis Parfait Si je peux arrêter Le chrono Je crois J'aime bien Le chrono Voilà Alors je vous rappelle C'est un départ Toga Un départ flex Excusez-moi Départ flex En cas de panne Avant V1 C'est Speed break A fond Les reverse On maintient l'avion Sur l'axe de la piste Et puis On fait un appel A la tour S'il n'y a pas d'anomalie On continue Le décollage C'est parfait Air France 1, 2, 3 Line up and way Drawn way 0 for right Ok Donc on nous a demandé De nous aligner Mais de ne pas décoller Donc la piste 0, 4 Droite On s'aligne donc Et vu qu'on a traversé La 0, 4 gauche On a tout laissé allumer Les landing light Le strobe Ok Il est lourd là-dedans Ok les amis Allez C'est parti On va quand même couper On va mettre le frein de parc On va y couper ça Alors si vous voulez Pendant le départ Avoir la caméra Le mieux C'est de mettre ici Regardez sur l'écran Qui est là Voilà Vous appuyez encore une fois Ici Et là vous avez Votre avion Ça peut être top Allez on va stabiliser C'est parti 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501